Musique Ça a été de garder ce creux qui était une carrière. Je vous rappelle que Lacsou a fourni beaucoup de pierres, on a beaucoup d'anciennes carrières à Lacsou qui a fourni les pierres pour les constructions de toutes les maisons sur l'agglomération notamment sur Nancy. Et là vous avez une carrière qui a été donc conservée pour en faire un parc, la partie on va dire Charles Boeuf et surtout sur Maxéville où se font les gros changements, Lacsou c'est son des aménagements. Applaudissements Alors ce que je vous propose, vous avez vu un petit peu à la fois en bus et dans la visite des locaux un petit peu comment fonctionnait une commune même si administrativement c'est pas forcément particulièrement excitant. Ben quand même sachez que il y a quand même on va dire de l'ordre de 140 agents territoriaux qui oeuvrent au quotidien à la commune de Lacsou entre vous l'avez vu l'état civil qui est ouvert aujourd'hui mais tout ce qui est les services espaces verts, les services techniques, les services scolaires, culturels. Donc bon voilà c'est une commune de l'ordre de 140 agents communaux plus des contractuels auxquels on fait appel sur des missions spécifiques. Donc Gilbert Antoine c'est le premier adjoint, il est adjoint à l'urbanisme, à l'environnement et également aux seigneurs. Allez voyages, il y a des associations qui organisent, un certain nombre d'associations qui organisent des voyages à l'occasion et donc là vous pouvez y participer. Nous avons essayé et nous avons encore essayé en relation avec l'agence nationale des chefs de vacances d'organiser quelque chose mais à destination de personnes qui ne paient, qui n'ont les revenus, les amènent à ne pas payer d'impôts. Anne-Sophie Roy, je suis adjointe à la culture, au jumelage et au conseil municipal d'enfants. Donc en termes de culture, oui très bientôt les 20 ans de la médiathèque, 19 et 20 novembre tout le monde est invité, pendant deux jours des réjouissances, des associations qui participeront à l'animation de la médiathèque, du chant choral, de la danse, des conteurs. Et le soir en présence de la famille Gérard Thirion, qui est à l'origine du nom de la médiathèque, nous soufflerons les bouchis et nous présenterons donc les travaux qui ont été réalisés sur le bâtiment, à savoir l'installation d'une terrasse. Les pratiques des usagers changent, nous avons de moins en moins d'adhérents et de plus en plus de fréquentations. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la médiathèque viennent consulter, lire une revue, se donner rendez-vous et donc nous avons souhaité que le lieu soit convivial. C'est le conseil de proximité dont l'obdition effectivement de relever et d'être un appui, une assistance auprès des habitants qui sont demandeurs de tel ou tel besoin. Et aussi, on s'appuie, on incarne, on se sursaisit de la municipalité, on peut proposer des dossiers à étudier par le conseil de proximité pour essayer de caler au plus près à la réalité du terrain. Ça c'est la première mission. La deuxième mission étant effectivement l'animation du quartier. L'aspect un peu plus festif, intégration des nouveaux habitants. Et on a par exemple au village, le conseil de proximité village, c'est lui qui organise le vide-cranier tous les ans. Le quartier de Champs-le-Bœuf est en pleine rénovation dans le cadre du territoire du plateau de Haie, on vous l'a dit, au du Lièvre, les Aules et le Champs-le-Bœuf. Depuis maintenant deux ans, ça va encore durer à peu près trois ans parce que c'est des chantiers qui durent, qui sont longs. Rénovation urbaine, ça veut dire réhabilitation des quartiers, ça veut dire transformation de la vie des habitants, ça veut dire un travail partenarial avec les deux autres communes que sont Nancy-Vax et Vivre, sous la houlette de la communauté urbaine du Grand Nancy. Ça veut dire qu'on est à votre écoute, qu'on est à l'écoute des habitants en permanence. On réunit régulièrement les habitants pour les écouter, pour leur demander ce qu'ils veulent, dès lors qu'il y a un choix à faire, dès lors qu'il y a quelque chose à faire. Et un travail partenarial avec une autre commune qui est sur Champs-le-Bœuf, Max et Vivre, ça demande aussi une concertation entre les deux communes pour que les réunions de concertation, pour que les organes participatifs puissent fonctionner. Max et Vivre a fait le choix de dire, ce ne sera que dans des grandes réunions, que sur des points précis où l'on mandera, et bien on s'adapte et on fait en sorte qu'avec Max et Vivre, on puisse vous écouter et être à votre écoute pour redynamiser ce quartier, et faire en sorte qu'il y fasse bon vivant. Pour reprendre effectivement la question, c'est qu'effectivement, on a un quartier qui aujourd'hui a du mal à être dynamisé. Et les actions, elles sont multiples. Elles sont sur le commerce, comme vient de vous expliquer M. le maire, avec la réflexion par rapport au centre commercial. Elles sont vis-à-vis des conseils de proximité qui font l'interface entre des problèmes de bailleurs et où nous, finalement, notre action sur ce quartier, elle se situe en interface. C'est-à-dire qu'on essaye de faire le lien entre, pour le centre commercial, le privé, pour que tout et n'importe quoi ne s'y passe pas, et on fait le lien avec les bailleurs sur la meilleure solution, enfin, en tout cas, d'essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre ensemble dans les logements qu'il y a sur le quartier. Merci beaucoup de votre présence qui dit qu'il n'y a pas de dernière question. Ne dit pas qu'on ne continue pas à discuter autour du verre qui nous est servi juste à côté. Merci, en tout cas, de votre présence ce matin. Bonne fin de journée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Claude Bardelli. D'accord. L'Axou viennent de grands-parents et de parents à l'Axou. Je trouve que cette journée de ce matin est très intéressante. Elle permet la convivialité et elle nous permet d'aller vers l'autre et d'aller chercher les informations de ce qui se passe au sein de notre commune. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a découvert un L'Axou qu'on croit connaître et qu'on redécouvre par ses côtés culturels, ses côtés financiers. Et nous apprenons tout ce qui est collectif. On ne sait pas toujours qui fait quoi. Et je trouve que ces journées des nouveaux L'Axou, permet justement d'avoir une connaissance plus grande. D'accord. Vous avez appris de nouvelles choses ? J'ai appris de nouvelles choses, oui, ne serait-ce que l'évolution de L'Axou. J'ai découvert, au point de vue culturel, des tas de choses qui vont se préparer, comme la bibliothèque, la médiathèque et tout ce qui se fait au point de vue cinéma. J'ai découvert, au point de vue géographie et paysages, nos 17 kilomètres de sentiers. Et on y pense, on les connaît, mais on ne prend pas conscience que ça existe. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur L'Axou ? Ben écoutez, 60 ans, puisque mes grands-parents y habitaient. Mes parents y habitaient aussi et on y habite maintenant. Donc ça fait deux générations. D'accord. Ben je vous remercie madame. Oui, moi je m'appelle Monsieur Jonas Joseph. J'habite à L'Axou. Je suis arrivé, ça fait deux mois, j'arrive en France. J'aime le pays, le pays c'est très propre, très belle. J'aime la culture, le pays. Mais je parle pas français très bien. Mais mon pays, en Haïti, on parle tout la langue. On parle anglais, on parle français. On parle espagnol, on parle latin, on parle tout. Ok, mais j'aimerais bien le pays. Le pays, le propriété c'est très bien. La culture, elle fait froid un petit peu. Mais pas encore froid. Les gens me disent, c'est maintenant. Il commence, il fait froid. C'est la première fois, je prends l'avion, je voyage, j'arrive dans le pays. Mais j'aimerais bien le pays, comment ça va. La propriété, le culture, les gens sont gentils. C'est très gentil, très magnifique. D'accord. Et je voudrais savoir, pourquoi vous êtes venu à Nancy ou en France ? Pardon ? Vous êtes venu en France pour travailler ou vous êtes venu avec votre femme ? Bon, j'arrive ici, pourquoi ? Je suis marié avec ma madame. On fait rencontre chez mon pays. Et je l'aimais là, elle est la même aussi. Mais elle a toujours eu lieu de mon pays. Et moi, maintenant, je viens chez elle là. On peut y habiter, on fait la vie. Pas de problème. D'accord. Je vous remercie monsieur. Et bonne continuation sur l'acte. Merci beaucoup aussi. A vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...